Comment programmer une carte microbit à l'aide de l'interface de programmation en ligne VitaScience ? Alors tout d'abord, pour lancer l'interface de programmation VitaScience, ouvrez un navigateur Internet. Une fois dans le navigateur Internet, recherchez le site VitaScience. Cliquez sur le lien fr.vitascience.com Puis une fois sur l'interface de programmation en ligne VitaScience, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien Programmer. Le site VitaScience propose un grand nombre de microcontrôleurs, tels que la carte Arduino par exemple, ou la carte BBC Microbit que nous utilisons fréquemment au collège. Nous allons aujourd'hui choisir de programmer une carte Microbit. Nous voici dans l'interface de programmation. Nous retrouvons à gauche les différents blocs de programmation. Au centre, dans la partie en blanc avec des points gris, c'est l'emplacement où nous créerons le programme. Et nous verrons apparaître au fur et à mesure de la création du programme sous fort de bloc, nous verrons apparaître le programme sous forme de ligne de code. Pour créer un programme pour la carte Microbit, c'est assez simple. Nous allons assembler ensemble différents blocs dans la fenêtre de programmation. Pour gagner du temps dans votre programmation, vous pouvez également, si vous le souhaitez, dupliquer certains blocs. Pour ce faire, rendez-vous sur le bloc concerné, faites un clic droit avec la souris, puis sélectionnez Dupliquer. Vous n'avez plus ensuite qu'à placer le bloc sélectionné au bout de l'ensemble. Vous pouvez également modifier le bloc. Et également supprimer certains blocs en les envoyant vers la corbée. Une fois le programme terminé, il est possible de le tester dans la carte Microbit, mais il est également possible de le tester grâce à un simulateur pour vérifier son fonctionnement. Et donc pour ce faire, rendez-vous sur le bouton Démarrer le simulateur. Ce simulateur représente la carte Microbit. Et donc nous allons tester le programme. En théorie, si j'appuie sur le bouton A, la carte Microbit devrait afficher un logo de cœur sur sa matrice LED et jouer une mélodie. Et si j'appuie sur le bouton B, elle devrait afficher un logo en forme de smiley. Essayons maintenant, bouton A, bouton B. Mon programme est fonctionnel sur le simulateur. Je peux maintenant également le tester directement dans la carte Microbit. Pour ce faire, je vais tout d'abord me rendre sur la petite flèche à côté de Téléverser et je vais choisir l'option Télécharger.exe. Cela permet de créer le programme sous forme de ligne de code. Programme au format .exe. Programme qui se retrouve dans le dossier Téléchargement de mon ordinateur. Je baisse ensuite l'application VitaScience dans la barre des tâches. Puis je vais ouvrir le dossier Technologie. Dossier dans lequel je vais ouvrir l'appli Microbit Téléversement. Je vais me servir de cette application Microbit Téléversement pour téléverser le programme que j'ai créé précédemment pour le téléverser dans la carte Microbit. Pour ce faire, je clique sur Drag & Drop. Je sélectionne le programme que je venais de téléverser, enfin de télécharger juste avant dans la case Téléchargement. Et puis je choisis de l'envoyer à la carte Microbit. Send to Microbit. Je choisis ma carte Microbit que j'ai bien évidemment branchée à mon ordinateur via un câble USB au préalable. Je clique sur Se connecter. Et voilà, le transfert de mon programme sous forme de ligne de code est en train de s'effectuer dans la carte Microbit. Une fois le téléversement terminé, je peux tester directement le programme sur ma carte Microbit. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. je sizeinte.